Le peuple du monde, et particulièrement celui d'Afrique, un peuple épris de paix et de justice. Mesdames, Messieurs, Un vaillant militant et défenseur des droits de l'homme, M. Floribère Chebeya, responsable de l'ONG Voile et Sans Voix, venait d'être assassiné crapuleusement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La série noire continue d'afficher ses couleurs après que des journalistes aient subi le même sort. Vu l'actualité abondante sur cette affaire d'assassinat, Vu les noms des potentiels bourreaux de M. Floribère circulant à travers les médias, vu le divertissement dans la manière de procéder en séquiatré aux enquêtes sur une telle lourde affaire, Vu le caractère cynique et criminel, Aussi, le modus operandi quant au traquénard tendu à M. Floribère, Vu la responsabilité de l'institution policière ayant convoqué M. Floribère, Vu les soupçons qui pèsent sur certains hauts gradés de l'institution policière ayant convoqué Floribère, Vu également des raisons crapuleuses ayant abouti à l'assassinat de M. Floribère, Militant engagé et assermenté de défense des droits de l'homme, Nous, militants des droits de l'homme, Exigeons la mise aux arrêts des officiers supérieurs impliqués dans cet assassinat crapuleux, Considérons que la vie est un cadeau précieux que Dieu a doté à tout humain, Et seul lui-même Dieu est habilité à nous l'arracher. Nous, militants des droits de l'homme, Exigeons impérativement une enquête internationale Sous la direction collégiale de la Cour pénale internationale Et du secrétariat de la Fédération internationale des droits de l'homme Fait au Canada de Dijon 2010 Merci beaucoup